Voici la raison pour laquelle la plupart des immigrants, notamment africains, quittent le Canada. Effectivement, il y a de cela quelques années, j'ai immigré au Canada et j'ai constaté que beaucoup de nos frères africains décident malheureusement de quitter le Canada pour des raisons parfois non justifiées. Aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo. On va parler de pourquoi est-ce que la plupart des immigrants décident de tout simplement tout laisser tomber pour retourner au pays, comme on dit. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun. Donc, bienvenue chez Comptement Pierre, ma deuxième entreprise qui accompagne les entreprises à se digitaliser à vitesse grand V à travers le web. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite tout simplement déjà à t'abonner. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'investissement, de mindset et également de développement personnel. Tu likes la vidéo, tu la partages et également tu t'abonnes à cette chaîne. Tu cliques sur le bouton de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos qui sortent à chaque semaine. Pourquoi est-ce que les immigrants quittent le Canada? Et même pas que le Canada, la plupart des occidentaux, je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo, de ne pas rentrer au pays, la preuve présentement dans mon pays d'origine. Mais beaucoup rentrent pour de mauvaises raisons. Et des fois, c'est des raisons, je dirais, non justifiées et non légitimes. On a la particularité, en tant qu'immigrant, des fois de rejeter la faute sur les autres, c'est-à-dire de se dire, ok, si ma situation n'est pas comme je le souhaite, c'est la faute des autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de ma famille, c'est la faute des amis, c'est la faute des collègues, de mon patron, etc. Déjà, il faut partir du principe que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, en tout cas, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est tout simplement la conséquence de plusieurs actes que tu as menés et de plusieurs décisions que tu as prises. Il y a de cela quelques années, voire quelques mois, tout comme moi. Moi, il y a pas mal de choses qui me sont arrivées, ça a été la conséquence des fois de mauvaises décisions, de mauvais choix, de mauvais partenariats également. Je te ferai une vidéo dans laquelle je t'expliquerai comment j'ai perdu plusieurs centaines de milliers de dollars sur les deux dernières années, très précisément. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller de là-haut. L'une des raisons pour lesquelles les immigrants quittent le Canada, c'est tout simplement par manque d'adaptation. Le manque d'adaptation, c'est également lié à l'entourage. J'ai fait une vidéo précédemment là-dessus où j'expliquais que lorsqu'on est migré dans un pays, il faut pouvoir s'adapter à la situation. Parce que moi, je vois beaucoup d'immigrants africains qui arrivent au Canada et qui restent entre eux, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils étaient avec leurs amis du pays, ils arrivent au Canada, ils se retrouvent avec les mêmes amis du pays à ressasser les mêmes choses, les mêmes problèmes du passé. Déjà, moi je pars du principe que parler du passé, parler des faits divers du passé, ça ne te permet pas d'avancer en fait. Parce que tu vis à reculons, c'est-à-dire que tu avances mais tu recules en même temps. Alors qu'il faudrait plutôt s'ouvrir, il faudrait plutôt être curieux de savoir comment les choses se passent. Laisse-moi te parler de comment est-ce que moi j'ai fait lorsque je suis arrivé au Québec. Lorsque je suis arrivé au Québec, bien évidemment je me suis rapproché d'anciens camarades à moi et d'immigrants africains avec qui j'ai passé une première soirée. Et c'était la première et la dernière soirée que j'ai passé avec eux. Pourquoi ? Parce que j'ai noté tout simplement le fait que ces personnes n'arrêtent pas de se plaindre. Déjà, le fait d'être négatif, ça ne t'amène pas à être créatif. C'est-à-dire que tu vas tout le temps te dire que oui, il fait froid, oui, les impôts, oui, le boulot c'est dur, oui, je n'ai pas assez d'argent, oui, je ne peux pas investir, oui, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Alors que je peux te garantir qu'à chaque problème, ça solution. C'est-à-dire, rien n'a jamais été résolu en fait. Même les pires guerres ont été résolues. Pourquoi est-ce que toi, lorsque tu vas te dire que voilà, j'arrive dans un pays, tu vas te dire que ok, tu paies trop d'impôts. Il existe des stratégies pour optimiser ces impôts à travers l'immobilier, notamment, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Oui, le crédit, c'est une mauvaise chose. Pourquoi d'autres s'enrichissent avec le crédit et toi, tous les mois, tu te retournes à payer des taux d'intérêt sur ta carte de l'ordre de 13 à 20% ? Alors qu'il y en a d'autres qui arrivent. Oui, il fait froid. Ok, il existe des moyens pour toi de pouvoir potentiellement travailler à distance. Lorsque moi, j'étais salarié, ok, j'arrivais à partir deux fois en congé pendant la période d'hiver. Honnêtement, l'hiver, ça se gère bien. Si tu arrives à sortir du pays et aller par exemple dans des pays chauds deux fois pendant l'hiver, tu peux t'arranger pour travailler à distance. Aujourd'hui, avec post-Covid, c'est possible de le faire. Oui, les billets d'avion coûtent cher. Non, il existe des moyens de ne même pas payer de billets d'avion. Si tu sais très bien utiliser tes cartes de crédit, ça fera également l'objet de une prochaine vidéo. Si tu dis ça, c'est pour quoi ? C'est pour te dire qu'à chaque problème, sa solution. Une autre raison pour laquelle beaucoup d'Africains rentrent en Afrique depuis le Canada, c'est faute de connaissances en termes de finances personnelles. Il est vrai que dans nos pays, on fonctionne beaucoup avec cash. C'est-à-dire que tu vas tout payer en comptant. Tu vas tout payer en comptant. Et c'est vrai que si tu arrives dans une situation où tu arrives au Canada où le crédit est donné, je dirais, un peu en abondance, ça peut aller très vite en fait. Ça peut tourner très vite à la catastrophe parce que tu vas commencer en fait à utiliser de l'argent qui n'est pas le tien en vue de consommer, des choses que tu n'es même pas capable d'assumer financièrement. Et on se connaît très bien entre nous. C'est-à-dire qu'on va des fois vouloir utiliser de l'argent qui n'est pas le nôtre pour éparer la galerie, pour s'acheter de derniers vêtements, pour voyager des fois en business class, pour payer des très grosses bouteilles en bois de nuit, etc. Sans même se demander comment faire pour rembourser cela. Pour moi, les immigrants qui quittent le Canada, pour ces raisons-là, c'est tout simplement un peu, je ne dirais pas de la lâcheté, mais limite de la lâcheté en fait. C'est-à-dire que tu disais, ok, voilà, j'ai posé des actes et je n'arrive pas à en assumer les conséquences. Je pars, je m'en vais. Il y en a beaucoup, je sais très bien que parmi les personnes qui me suivent, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans une situation d'endettement. Ils n'ont pas pu rembourser leur crédit. Ils se sont dit, ok, dans tous les cas, je rentre au pays, je laisse mes affaires ici et je m'en vais. Et ça, c'est dommage. Je dis ça pourquoi? Parce que le levier bancaire qu'offre le Canada peut te permettre de bâtir une fortune en Afrique dont toi-même, tu n'as même pas idée en fait. J'ai dit ça pourquoi? Parce qu'au Canada, tu peux avoir accès à des montants auxquels tu n'as jamais eu accès en plusieurs vies. Je dis bien en plusieurs vies, c'est-à-dire avoir accès à des centaines de milliers de dollars en instant T. Ce qui n'est pas possible dans tous les pays, même occidentaux et encore moins dans certains pays africains. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous dire que lorsque vous immigrez en Occident, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rentrer au pays, mais rentrer au pays armé, c'est-à-dire ne rentrer pas au pays en mode défaitiste. Rentrer au pays armé, c'est-à-dire rentrer au pays déjà en ayant une bonne situation patrimoniale, je dis bien patrimoniale, pas financière. Rentrer au pays avec 100 000 dollars ou 100 000 euros, ça ne veut rien dire. Je dis bien de rentrer au pays avec une situation patrimoniale solide, c'est-à-dire d'avoir des actifs qui peuvent vous baquer en cas de coût dur. Il y a de ça quelques années, j'ai accompagné un duo d'amis de la Côte d'Ivoire et ça a été le cas, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le point de rentrer et je leur ai dit les gars, ne faites pas cette erreur-là. Oui, ils rentraient, mais ne rentraient pas maintenant. Les gars, ils étaient ingénieurs, très bonne situation professionnelle, ils avaient à peu près 100 000 dollars de côté chacun. Ils voulaient se lancer, un dans l'immobilier et l'autre dans l'agriculture. Je leur ai dit les gars, restez sur place, faites-moi en fonction, on va travailler encore pendant deux ans. Et on a fait ça pendant la pandémie. Eux, ils voulaient rentrer pendant la pandémie parce que pourquoi ? Ils se disaient que voilà, je ne peux plus sortir de chez moi, je ne peux plus voyager, etc. J'ai le mal de payer, etc. Ils voulaient rentrer rapidement. J'ai dit, restons sur place. On les a accompagnés pendant à peu près un an. Ils ont débloqué chacun à peu près 350 000 dollars de liquidités. Un d'entre eux investit dans deux immeubles. Plus tard, il a refinancé 200 000 dollars. Donc, ils se retrouvaient avec des liquidités de l'ordre de 1 000 000 de dollars. Canadiens, cash, prêts à dégainer à tout moment. Par la suite, il est venu me voir, je lui ai dit, vas-y, tu peux rentrer. Il est rentré. Il a lancé un projet dans l'immobilier. Et dis-toi qu'il a pu construire son logement. C'est-à-dire en moins de huit mois, son logement était prêt à être mis en location. En moins de huit mois. Compartis-moi à certaines personnes qui vont mettre des années avant de pouvoir soulever un niveau de huit mois. Son deuxième ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré avec à peu près le même montant en termes de liquidités. Il s'est lancé dans un projet agricole. Malheureusement, il s'est fait arnaquer de 70 000 dollars. Et regarde ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, heureusement que je suis fait accompagner par vous. Parce que si j'étais rentré avec mes 100 000 dollars et que je m'étais fait arnaquer les 70 000 dollars, j'aurais dû repartir au Canada et retravailler à peu près 5 à 7 ans pour récupérer ce 70 000 dollars. On s'entend bien, 7 ans plus tard, ça n'allait plus se faire parce qu'avec l'âge, peut-être les enfants, etc. Et là, je vais se dire, ok, j'ai plus la même flamme d'entreprendre et de prendre des risques avec des enfants. Voilà comment c'est terminé. J'ai fait cette vidéo, pourquoi? C'est pour vous dire qu'avant de rentrer, il faut être armé en fait. Il faut être prêt. Et le meilleur moyen pour vous d'être armé, c'est d'aller chercher des connaissances. Il existe des leviers très puissants qui peuvent vous permettre de déployer du capital très rapidement, qui peuvent vous permettre de lancer plusieurs business entre les deux pays, qui peuvent vous permettre du coup de mettre en sécurité vos familles et d'avoir le choix. La liberté géographique, à travers des cartes de crédit, vous pouvez avoir des points qui vous permettent de voyager, ne pas dire gratuitement, mais à moindre coût. Depuis deux ans, je ne paie quasiment aucun billet d'avion. Donc, tous les voyages que vous voyez, je les finance à travers des stratégies créatives, grâce aux cartes de crédit. Ce n'est pas que je paie mes billets d'avion avec les cartes de crédit, c'est que j'utilise les points de certains types de cartes de crédit qui me permettent de financer mes déplacements, à travers mon business, notamment et à travers mon nombre de personnes. Donc, les immigrants, mon point de vue par rapport au fait de rentrer, je ne suis pas en train de dire qu'on va rentrer, mais c'est d'être prêt en fait, parce qu'on a la chance, entre guillemets, d'avoir accès à un système bancaire très puissant à travers l'immobilier qui peut vous permettre littéralement de mener à bien des projets incroyables en Afrique, à travers également le service. Je pense notamment à des personnes qui sont consultants, qui ont un certain domaine d'expertise. Vous pouvez vous utiliser le web, un peu comme je le fais, pour vendre vos services en ligne, pour vendre vos services dans vos pays d'origine. Et pourquoi ne même pas, un peu comme moi, créer une équipe locale qui se développe à l'international ? Pour moi, c'est également une façon de faire tourner à mon nombre de niveaux de l'économie. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu embaucher des partenaires au Canada, mais j'ai fait le choix d'embaucher des personnes. En tout cas, je ne me permets pas d'embaucher plus des partenaires et collaborateurs, d'avoir des partenaires et collaborateurs sur place pour, entre guillemets, faire tourner l'économie à mon nombre de chefs. Après, ça se trouve, peut-être que j'aurais plusieurs collaborateurs, des centaines de collaborateurs par la suite. C'est tout ce que je souhaite pour moi, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ça permet également à ces personnes, également, de s'ouvrir à d'autres horizons. Ça leur permet de s'ouvrir à d'autres horizons et de voir les choses autrement. Donc moi, je vois le fait de rentrer comme, franchement, une défaite. Très clairement, pour moi, c'est une défaite, en fait. Que de rentrer avec le dos courbé, vous pouvez rentrer avec le torse bonbé. C'est-à-dire que là, je suis prêt à déployer des vraies choses, en fait. Et pas rentrer en mode car les impôts m'ont dépassé. Oui, mon emploi est comme ci, comme ça. Oui, le gouvernement a fait ci, ça. Le froid, ça se vit bien. Honnêtement, vous pouvez voyager deux fois dans l'hiver, ça se passe bien. Les taxes, il y a des stratégies à travers l'immobilier qui nous permettent de payer moins de taxes. L'entourage, tout simplement, arrêtez de traîner avec vos potes du quartier. Tout simplement, allez vous ouvrir vers d'autres façons de penser. Moi, j'ai traîné avec des Mexicans, j'ai traîné avec des Asiatiques, j'ai traîné avec des Américains, j'ai traîné avec des Africains. Et ça permet d'être humble, parce que vous voyez des fois, des fois, on se plaint de nos situations alors que dans certains autres pays, c'est pire. Il y a certains pays d'Amérique latine où c'est pire que dans certains pays africains. Mais ça, on ne le sait pas. Pourquoi ? Parce qu'on reste fiché par rapport à ce qu'on croit, par rapport à ce qu'on nous dit et par rapport à ce qu'on voit, sans même être allé voir ailleurs. Donc, pour moi, la raison pour laquelle les immigrants quittent le Canada, c'est tout simplement, des fois, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde. Je connais des personnes à travers mes clients, rentrent le torse bombé, fiers, parce qu'ils ont pu mettre en place un système local qui leur permettent par la suite de pouvoir se déployer dans leur pays d'origine. Mais bon nombre d'immigrants africains rentrent, pour moi, c'est sinon, ils niment un peu de l'acheter. Mais des fois, ils se mentent à eux-mêmes en rentrant, en disant, là-bas, ce n'était pas bien, mais j'aurais pu rester, mais voilà, j'ai fait le choix par rapport du pied, etc. C'est vraiment parce que vous avez échoué. C'est vraiment parce que vous avez échoué. On va se dire des choses concrètement. C'est vraiment, la plupart du temps, c'est parce que vous avez échoué, parce que vous vous êtes planté quelque part. Mais voilà, on tera à des raisons. Et vous le savez, vos fonds de vous-même. Et moi, je n'aimerais pas que ça, ça se reproduise encore, encore, encore. C'est la raison pour laquelle on a lancé un mouvement anti-récession. Le mouvement anti-récession, on vous partage toutes les stratégies qui vont vous permettre, du coup, de débloquer des liquidités. Dans cette situation comme celle-ci, les liquidités, c'est le nerf de la guerre. Quand vous avez accès à des liquidités, vous avez plus de choix. Pas plus de pouvoir, mais plus de choix. Donc, le choix d'avoir du pouvoir dans certains cas. Vous pouvez aller débloquer des fonds et dans un deuxième temps, on a l'autre événement à travers lequel on va vous apprendre comment investir ces fonds-là, notamment en immobilier qui est mon cœur de métier, mais également peut-être dans d'autres projets. Ça peut être du business, ça peut être de l'agriculture, ça peut être, voilà, on aide nos participants qui travaillent également dans le cacao. Voilà, dis bravo, mais au moment où vous avez le choix, voilà, cette personne a eu le choix de se dire, ok, je vais prendre ces liquidités pour les déployer dans le cacao. L'autre va se dire, ok, je vais déployer dans l'agriculture, l'autre va se dire, ok, je vais déployer dans mes services. D'autres, ça peut être même d'autres, mais il y a un peu importe, dis bravo, mais au moment où vous avez le choix. Quand on a le choix dans la vie, on est plus ouvert, on est plus vif, on est plus épanouis également, que d'être coincé et défaitis du fait d'avoir pris des mauvaises décisions qui ont engendré, les actes qui vous causent de très mauvais résultats. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et surtout à liker et à nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Gloire, l'investisseur et quand tout mon pire, on se dit à très vite. Ciao.